Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Interview exclusive aujourd'hui puisque je reçois le président de la République du Congo, Denis Sassoon-Guessot. Bienvenue, monsieur le président. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Africa 24. Monsieur le président, vous êtes également le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le secrétaire général des Nations Unies a loué la qualité de votre médiation. Vos pères du continent et toutes les parties libyennes sont unanimes à soutenir la solution africaine que vous préconisez. Vous avez rendu un rapport sur la Libye à vos pères chefs d'État. Quels sont les points forts et déterminants de vos propositions ? Bon, d'abord, le point important, c'est le fait de reconnaître que la Libye est un pays africain, que la crise libyenne est une crise africaine et que l'Afrique, à travers l'Union africaine, ne peut pas être marginalisée. Dans le cas de la recherche de solutions, un problème libyen qui est un problème africain. Nous pensons que cette idée a été acceptée par la communauté internationale, c'est-à-dire ramener l'Afrique au centre du problème libyen. Je crois que c'est une première décision importante. Deuxièmement, l'Afrique, depuis 2011, avait déjà dit que la solution à la crise libyenne devrait être une solution politique. Et qu'il n'y avait pas de solution militaire à la crise libyenne. Je crois que cela aussi a été reconnu ces derniers temps, notamment à Berlin. Et voilà pourquoi, dans la déclaration de Berlin, il a été demandé à l'Union africaine d'organiser un forum de réconciliation interlibyenne et inclusif. Et c'est la tâche à laquelle nous nous employons en ce moment. Alors justement, cette idée de forum interlibyenne, vous y étiez favorable depuis le début. Elle a été enterrinée par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Quand pourrait se tenir ce forum ? Nous lançons la mise en place du comité préparatoire. Nous avions déjà indiqué que les discussions pourraient se dérouler ici, au sein de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous savons aussi qu'il y a d'autres propositions qui proviennent des États membres. Mais pour l'heure, il s'agit de mettre en place un comité préparatoire, un comité de facilitation, et préparer les conditions de la tenue de ce forum qui devrait voir la participation des forces vives de la Libye. Et les tribus, les chefs de tribus, les responsables religieux, les jeunes, les femmes, les formations politiques et sociales. Et il faut entraîner l'ensemble du peuple libyen à prendre en main son propre destin. Et nous croyons que c'est la voie à suivre. Mais cette année sera déterminante. Mais avant, nous avons demandé que tout soit mis en œuvre pour qu'il y ait un réel cessez-le-feu en Libye. On ne pourrait pas promouvoir une solution politique si les violences ne s'arrêtent pas. Alors oui, justement, la mission des Nations unies en Libye a dénoncé la poursuite des violations de l'embargo sur les armes et finalement d'un cessez-le-feu qui n'est pas appliqué. Quelle pourrait être la solution ? Est-ce que des sanctions sont envisagées ? Et c'est le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies de faire appliquer parce que la résolution des Nations unies sur l'embargo a été prise depuis 2011, depuis longtemps et n'a pas été respectée. Il revient au Conseil de sécurité des Nations unies de faire appliquer ces décisions. Et aujourd'hui, nous attendons aussi du Conseil de sécurité qui l'œuvre de sorte que les parties belligérantes en Libye en arrivent à signer les textes de ces seuls. Vous parliez tout à l'heure de ce forum interlibien des protagonistes de la crise, des belligérants. On le sait, la crise libyenne est très complexe. Que sera votre approche ? Que sera l'approche de l'Union africaine pour réunir tous les acteurs de cette crise autour de la table des négociations ? Bon, d'abord, il faut... Cela a déjà été dit à Berlin, et on le dit tout le temps. Il y a même des personnalités de haut rang qui ont parlé de la guerre libyenne comme d'une guerre par procuration. Et donc, il faut d'abord travailler pour obtenir que les ingérences extérieures à la Libye cessent. Et alors, il ne sera pas difficile d'entrer en contact avec les différentes parties libyennes. Déjà, nous-mêmes avions dans le passé pris contact avec les différents chefs de tribus en Libye. Nous les avions réunis à Brazzaville, une quarantaine de chefs de tribus. Nous avons discuté avec ces personnalités-là qui étaient favorables à l'idée d'une conférence des réconciliations nationales en Libye. Donc, nous irons au contact direct des parties prenantes. Et alors, que pensez-vous des difficultés, finalement, à faire se rencontrer les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, Fayez al-Sarraj, du gouvernement de l'Union nationale, et le maréchal Ralifa Hafta, qui refusent de se rencontrer ? Ce sont des Libyens. Nous ne pensons pas qu'ils pourront tourner le dos à une réunion au cours de laquelle on aura rassemblé le peuple libyen dans toutes ses composantes. Ce sont des Libyens. et ils réaliseront, je pense, qu'il y ait l'intérêt du peuple libyen, des dirigeants libyens, de prendre en main le destin de ce pays, de ce peuple qui souffre beaucoup. Nous ne perdons pas espoir. Nous pensons que nous allons obtenir que le maréchal Aftar et le président Sarraj se mettent ensemble autour d'une table et avec les autres Libyens. nous ne perdons pas espoir. Et vous le disiez, ce processus passe aussi par la fin de ces ingérences de puissance tierne, souvent non-continentale, qui viennent finalement brouiller la qualité de vos travaux. Comment finalement passer au-dessus de ces ingérences ? Quelle solution peut trouver l'Union africaine face à ces ingérences ? Quand on sait, par exemple, que des miliciens, des mercenaires, auraient été envoyés, seraient envoyés par la Turquie ? Les ingérences extérieures à la Libye sont multiples. Nous ne les désignons pas au cours d'une interview comme celle-ci. mais lorsqu'il s'agit de trouver une solution à un problème qui intéresse la venue d'un peuple, l'Union africaine saura établir les contacts avec les partis qui jouent un rôle en Libye. L'Union africaine saura le faire. Alors, M. le Président, une dernière question. à l'heure où le continent tente d'avoir une place de premier plan sur la scène internationale, de devenir un acteur de premier plan, le continent a aussi besoin de visibilité. Quel regard portez-vous sur les médias comme Africa 24 qui aujourd'hui participent à la promotion et à la visibilité de l'Afrique ? Nous saluons votre travail et nous vous encourageons et on souhaite que les médias de manière générale parlent de la véritable Afrique et l'idée qui consiste pour les médias à ne parler de l'Afrique qu'à travers les malheurs, de montrer que ce qui ne va pas et faire un peu de la déstabilisation du continent. En Afrique, il n'y a pas que des choses qui ne marchent pas. Malgré les difficultés qui sont conjoncturelles, nous pensons que l'Afrique est véritablement en marche. et donc, s'il vous plaît, montrez aussi l'Afrique dans ce qui marche, ce qui va bien. Et ces aspects-là ne manquent pas. Et je ne parle pas qu'à Africa 24, je parle aux médias de manière générale, les journalistes. rien ne vous empêche de parler de l'Afrique qui marche. Voilà. Monsieur le président de la République du Congo, Denis Sassoun-Guesson, merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accordé cette interview sur Africa 24. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt